Bon Alberto Arteaga, vous êtes Magic Coach à Mont-de-Horre cette saison quand même. C'est magique, il n'y a pas de magie dans le sport, il y a le travail, le travail par jour. Mais justement c'était quoi le travail ? Parce que tous les joueurs ils disent on l'a préparé cette semaine, on a travaillé, c'est-à-dire vous avez travaillé quoi ? Oui, c'est derrière son match, il avait environ 30 heures de vidéos de préparer, de couper, de mettre en place, de expliquer. Et ça a fonctionné ? Ça fonctionne, ça passe et moi je crois que dans le travail, je crois que la chance, tu as plus de chance le plus que tu travailles. On a bien fait ça, mardi, juillet, les joueurs ils sont honnêtés, parce que pour eux c'est pas rigolo d'arriver et d'écouter tout le temps les coachs. Mériton, l'interview de cette semaine, il a dit de toute façon on va les bacs, donc ça veut dire qu'il avait confiance ? Oui, il avait confiance, moi. Vous aussi ? J'ai dû tenir Mériton toutes les semaines dans les stages qu'on a fait, et on parlait beaucoup et tous les deux on avait confiance, moi j'avais vu les plus qu'on travaillait, les plus que jamais. Quand on sort le cinquième de Elan, le troisième, on se dit quand même quelque part que la Coupe de Foins est un moyen de gagner, en toute humilité évidemment. En toute humilité, maintenant il faut voir qui vient, soit qu'il soit, ça va très dur. Quand il y a une demi, tu ne peux pas dire, non c'est bien qu'on est arrivé jusqu'ici, quand il y a une demi, il faut faire les plaintes. Il est allé au bout. Il est allé au bout, c'est clair. La dédicace, vous voulez faire une dédicace ? La dédicace c'est pour Jérémy Mouillon qui s'est blessé, ça fait un mois environ, avec un accident de travail. Donc j'espère qu'on le reverra sur le terrain de futsal bientôt, donc c'est pour toi Sissou. Allez, merci à vous. Merci.